Vous êtes perdus ? Viens voir, mission perdue ! Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Je sais pas... Des coctopus, viens voir ! Ouais, je sais pas ce qu'ils foutent ici. Une question ? C'est plus facile hein ! Ça va les neuris ? Non, non, ça fait ! Bienvenue ! Hi ! Yellow ! Ho 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 ! Bienvenue sur la chaîne ! Hi ! Des coctopus ! Yellow, ici à Shadow ! Alors, bienvenue sur la chaîne des artistes paumés ! Et tout de suite, une interruption devant votre chère monteuse, Nekoctopus, présente pour réparer les bêtises des présentatrices débutantes que vous allez regarder dans cette vidéo. Attention, ce message est réalisé par une des débutantes, juste un peu plus vieille. Ok, bon. Pour votre information, la vidéo que vous allez regarder a été filmée il y a un ou deux ans environ. Oui, la procrastination est un problème grave pour beaucoup. Mais peu importe ! Je vous préviens pour que vous ne soyez pas choqués lors d'autres vidéos où notre apparence aurait complètement changé. Et aussi, pour l'instant, vous n'aurez aucun fond de vidéo réellement stable. Ne vous attachez pas, car ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Maintenant que c'est dit, passons au sujet important. Cette vidéo ! Nous allons nous présenter chacune notre tour. Avec des vidéos réalisées au préalable dans le style de chacune. Mais ce n'est pas tout ! On va aussi réagir aux vidéos des unes et des autres pour rendre ça plus intéressant. Ou du moins essayer. On suivra ensuite la présentation de la chaîne, en gros, et de son futur. Voilà, c'était tout pour moi. Donc, bonne vidéo ! Je suis Nécoctopus. Voici ma vidéo de présentation. Use your character ! Tchuss ! Reaction time ! Tu sais déjà, ça fait charlie de chacune, mais tu trouves que t'as les barres là en plein milieu. Mon nez ! Ouais, je sais ! Pardon ! J'ai envie de le dire ! Pourquoi on n'entend rien ? Ce serait quand même très con ! Oh putain, je n'ai pas pensé à faire ça ! A lui, attendez ! Mais pas du tout ! Moi, je n'ai pas changé ! Tant pis ! Vous n'entendez pas le son, écoutez ! Je n'ai pas changé ! On a fait un grand coup d'affection ! Je n'ai pas changé ! Je n'ai pas changé ! J'ai pas changé ! Tu as bien changé ! J'ai pas changé ! C'est magnifique ! Mais c'était très bien, il manquait juste moi 2-3 effets spéciaux. Alors me voici, c'est Captain Millie et voici ma vidéo de présentation. Alors voilà, mon prénom c'est Emilie, mon surnom c'est Captain Millie et j'ai 17 ans, du moins cette année. Je suis extravertie, fantaisiste, désordonnée et surtout j'ai un grain de folie. Mais bon, je gère quoi. Voilà, ma couleur préférée c'est le orange, même si je préfère clairement la valeur blanche. Alors je suis une artiste, j'adore la lecture, l'écriture, le dessin. D'ailleurs j'ai repris le slam un petit peu avant le confinement, mais avec le confinement j'ai dû arrêter. Mais bon, j'abandonne pas l'écriture pour autant. Alors je devais vous présenter un objet, mais c'était tellement compliqué que j'ai décidé de choisir une application à la place parce que c'est beaucoup plus simple et j'ai choisi Pinterest car c'est vraiment le truc artistique. Alors pour les grands fans, je pense que vous avez reconnu. Si pas, mon film préféré c'est Call Me By Your Name et je le conseille à tous. D'ailleurs j'espère qu'il y a des fans sur la chaîne. Mon animal préféré, j'ai choisi un insecte et c'est la sauterelle. Si j'avais voulu choisir un vrai animal, j'aurais choisi le chat et comme à mes yeux c'est trop simple, j'aurais dit la baleine, mais je préfère clairement les sauterelles. Et ça, c'est moi qui montre ma vidéo de présentation. Voilà, voilà, plein de bisous ! Désolée pour vos tympans. Reaction time ! Alors voilà. On a un élan devant nous ! Heureusement qu'elle ne dure pas 10 minutes cette vidéo de mètre. Alors voilà, mon prénom c'est Émilie. Mon surnom c'est Captain Mini et j'ai 17 ans, du moins cette année. Je suis extravertie, fantaisiste, désordonnée et surtout j'ai un grain de foyer. Mais bon, j'ai l'air quoi. Ma couleur préférée, c'est le orange, même si je préfère clairement la valeur blanche. Alors je suis une artiste, j'adore la lecture, l'écriture, le dessin. D'ailleurs j'ai repris le slam un petit peu avant confinement, mais avec le confinement, j'ai dû arrêter, mais bon, j'aborde pas l'écriture pour autant. Alors je devais vous présenter un objet, mais c'était tellement compliqué que j'ai décidé de choisir une application à la place parce que c'est beaucoup plus simple. Et j'ai choisi Pinterest, car c'est vraiment le truc artistique. Alors pour les grands fans, je pense que vous avez reconnu, si pas, mon film préféré c'est Clammy Baird Nair. Et je le conseille à tous, d'ailleurs j'espère qu'il y a des fans sur la chaîne. Mon animal préféré, j'ai choisi un insecte et c'est la sauterelle. Si j'avais voulu choisir un vrai animal, j'aurais choisi le chat. Et comme à mes yeux c'est trop simple, j'aurais dit la baleine, mais je préfère clairement la sauterelle. Et ça, c'est moi qui montre ma vidéo de présentation. Voilà voilà, plein de bisous ! Le traditionnel. Mais du coup c'est cool ! Je préfère sa manière. Ici Eyeshadow, voici ma vidéo de présentation. Et oui, une erreur. Une erreur de débutante qui a commise la joueuse Eyeshadow en ayant perdu sa vidéo. Du coup vous n'aurez que les brides de sa vidéo durant notre réaction. Et donc, place au reaction time ! En fait, pour toi c'est un mode jour vidéo, elle c'est vraiment en mode court-métrin, je vois son mode balycouille. Je reviens de découvrir l'utilité d'un téléphone ! Tatatatatatata ! Je suis en train de me dire, je suis 18 ans. Mais sur l'on, en ce moment, sur cette chaîne, ce sera Eyeshadow. Ma voix préférée, le groupe aussi, c'est pour l'opinité d'église. Voilà, sur l'opinité d'église. Voilà, sur ce qui est officie, je suis aussi des étudiants en art, donc un art, des arts, 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 des arts et des arts, des arts. Je suis très très félin. Si je devais choisir un félin, je dirais soit le petit, soit le petit, soit le petit, mais je ne sais pas, un préféré, voilà, c'est les félin générales. Je suis extrêmement calme, je suis très calme, ça pourrait être un muscle, je ne sais pas si c'est assez caractère, mais je ne sais pas si c'est pas le petit, ça ne va pas lui demander ce que j'ai besoin avec moi. Comme je l'ai dit, je suis équipé dans mon arbre, selon que je m'appelle chérielle, généralement je m'appelle chien. Je ne vous pose pas du coup. Oui, j'ai rajouté chupite. Bonjour à la caméra. Tu voulais vraiment la mettre dedans, je suis pas... Oui, oui. Bonjour, j'ai dit que c'est moi. J'espère que ça vous fera plus. A bientôt. Voilà. Au début, je me suis dit, elle a fait un CV, en fait. Et puis je me suis dit, on dirait que les grands tiktokers, influenceurs sur TikTok, qui font de la politique et de la philosophie, qui sont comme ça et qui se présentent en mode toujours droit, la chemise et tout, avec la petite musique de fond au piano, là, c'est génial, c'est génial, c'est super. C'est vraiment le truc du CV. On a rig... On a rig... On a rig... On a rig... On a rigisé... On a rig... On a rig... On a rig... Un truc. On a rig... On a crée relationship. Je suis une merde hein, ne vous attendez pas à avoir des 100% des top 1 ou je ne sais quoi Mais vous avez des jeux vidéo quand même, car ma catégorie est le jeu vidéo Je vous en prie Je suis très fan de mangas, du coup je vais présenter plusieurs mangas, livres, séries, films Voilà, à toi, à ta midi Et moi je vais faire des podcasts, mais des podcasts en tout genre Ça peut très bien partir dans des débats de ouf parce que c'est des sujets sensibles Comme ça peut très bien aller dans l'humour Du coup, littéralement, juste en s'insayant, on a 3 trucs de profils La servicité, la chale Une boule de stress Du coup de stress calme et... Non, non, je fais une boule de stress Mais d' mondial Oui ! Parapapapapa Ah oui, oui, je peux dire un truc, je peux dire un truc Alors on accepte pas les racistes, les homophobes et tous les gens qui discriminent, bah qui sont juste discriminateurs sur la chaîne Donc si jamais vous êtes comme ça, vous pouvez vous casser et on n'a pas de regret de faire ça. Vous pouvez aimer ce que vous voulez, mais à partir du moment où ça fait du mal à quelqu'un, nous nous accueillons pas à avoir résolvé la viande. Après, si vous mangez de la viande, c'est pas grave. Si vous mangez de l'eau aussi, c'est pas grave. On respecte les végétariens. Et les végétaniens aussi. Et s'ils vous mangez de l'eau aussi ? Oui, le cannibalisme est permis. Alors oui, il faut aussi dire qu'on a beaucoup de secondes grèves. Ah oui, donc beaucoup de secondes grèves. Second degré, humour noir, j'adore le sarcasme. Je le confirme. Mais moi je comprends pas mieux. J'ai du mal à comprendre le sarcasme. Pareil. Mais c'est vraiment le second degré, l'humour noir, j'ai tout ça. Oui, l'humour noir et le second degré tout, il y a une dose là-dedans. C'est-à-dire que quand c'est vraiment du second degré, c'est acceptable. À partir du moment où c'est pour réellement toucher des gens, là ça ne les plus. Et là, vous pourrez avoir des problèmes. C'est pas accepté sur la chaîne. Quels sont vos talents cachés ? Moi je sais faire le chat, le chien, le pigeon et le canard. Et potentiellement un rougissement. Balade. Mais je sais parfois faire le chat. Très bien. Mais je sais surtout faire le chien qui plaît. J'ai perdu. Oh c'est ça. C'est bon. C'est bon. Et ça t'en fait une alarme de moi. Je fais la porte qui glance, mais je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Je ne sais pas si on ne fait pas le résultat. C'est super réaliste. Ah non, genre. Il n'y avait pas un autre truc. Ah les genres. En gros, je suis une fille. Même si vous pouvez parfois vous tromper dans mon... Je suis une fille aussi. Sauf que j'ai les cheveux courts, la voix qui peut partir très grave. Et on m'appelle généralement jeune homme. Je suis une fille. Et toi ? Peuvez. Ça marche. En gros, je ne sais pas si je suis une fille. Un garçon. Une personne non-binète. Cui-lire, androgyne. J'en ai aucune idée, littéralement. Du coup, je suis en pleine recherche de moi-même. Et si éventuellement il y a des abonnés qui peuvent m'aider à ce niveau-là. Je sais, il y a des définitions de chaque chose, mais je n'arrive pas à me situer quelque part là-dedans. Donc voilà. Je m'appelle la pommée. Voilà, voilà. Est-ce que ça vous dit d'expliquer vos surmons du coup ? Nek Octopus, un chat et un poutre. J'adore juste les designs d'oreilles de chat avec les moustaches. Et si, les potes de chat, mais ça c'est autre chose, d'accord ? Mais, j'adore aussi les poulpes. Ah, pour les raisons que vous croyez, c'est en partie pour ça. Mais, j'ai juste eu une session d'herpé un jour où un poulpe m'a sauvé. Je ne l'oublierai jamais. Du coup, A Shadow, ça vient de Eye, Shadow en anglais. Donc l'œil de l'ombre. Et c'est un son dont je trouvais cool, parce que j'avais écrit une histoire avec. Et je l'ai perdue, du coup, je ne la finirai probablement jamais. Et vu que je suis très souvent bien mort, ben voilà. J'ai fait un démon en tristant. Mais il a enflé en copier. Oh, j'ai un connexion ! À l'attache ! Du coup, à quoi ? Moi, c'est Captain Mini, pour les simples raisons que... Oui, c'est-à-dire que j'aime le truc marin. J'aime bien les espèces de petits bateaux en papier. Et Mini, en fait, c'est tiré de mon prénom, Emily. Et en gros, je ne voulais pas retirer le Y de mon prénom, parce que ça fait un truc très origine. Et Captain, il n'y avait pas que ça. Je trouve toujours ça stylé de dire Captain. Parce qu'il y avait un gars dans l'électro, en ce cas-ci, qui s'appelait Captain comme ça. Et chaque fois qu'on parlait de l'UG, je trouvais ça tellement stylé, que je me suis dit, je veux pas avoir un truc comme ça. Mais j'ai changé de souverain au moins 10 000 fois. Donc il y a des chances que le Mini reste, mais que le Captain soit là pour faire joli. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille ensuite la vidéo d'explication des cadres de miniatures. Après celle-là, ou tout de suite si vous êtes impatients, il y aura trois autres vidéos qui vous attendront à bras ouverts. Bye bye ! Oui, le cannibalisme est permis. Pour moi le démo ici. Ouais, c'est pas vraiment du cannibalisme, parce que nous on mange pas de population. Nous on mange les humains, donc c'est comme de la viande en fait. C'est un peu comme les vaches et les humains. Oui, bah oui, les humains c'est des vaches à nos yeux puisqu'on est pas humains.